Sur la suspension dont on a toujours parlé, est-ce que vous savez que la suspension est une mesure conservatoire ? Alors, est-ce que vous saviez que si M. Aboubakar devrait être arrêté, ou si une personne doit être arrêtée, plutôt suspendue, elle doit l'être par son supérieur direct ? Oui, maître, j'ai résumé ce passage, j'ai dit que je n'ai pas voulu l'arrêter pour ne pas créer autre situation qui allait s'ajouter au cas malheureux des événements du 28 septembre. D'où, par conséquent, j'ai saisi les institutions, l'une, la première institution qui est la loi de mon pays, j'ai saisi cette institution, et puis l'international. Donc, à ce niveau, je pense que la suspension est consomme. Maître, je ne voudrais pas que vous vous parlez parce que ça risque même de nous perdre du temps. C'est clair, comme je l'ai dit dans mon PV, ma volonté, à un certain moment donné, il fallait impliquer la justice. Ceux qui veulent croire ou qui ne veulent pas croire, nous sommes devant un tribunal. Si les actes que j'ai posés à date d'aujourd'hui, ou je comparais devant l'Auguste tribunal, ou même les supposées suspensions, arrestations, je pense que le bénéfice de cela, c'est le fait que nous soyons tous devant cet Auguste tribunal. Arrestations ou suspensions, est-ce que ça aurait été, ça aurait eu un effet escompté que je voulais ? On aurait dit non, il a fait des suspensions, il a arrêté, il en a abusé. Mais Dieu merci que nous sommes là tous présents dans cette audience. J'estime que mettre à ce niveau, arrestation ou suspension, tout ce qui veut aller dans ce sens, ce serait pour distraire l'intelligence de la Cour. Ce qui est important pour moi, j'ai été clair, à force d'arrêter. Merci, M. le Président. M. Dadis, on va revenir, on va maintenant parler de votre supposée candidature, puisqu'on veut faire comprendre que c'est ce qui est à l'origine de tout ce qui est arrivé. Est-ce que vous confirmez que vous n'aviez jamais fait une déclaration officielle de candidature ? Oui, je confirme, M. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir tout simplement dit que les leaders politiques mettent de l'eau dans leurs vins ? Oui, je confirme, M. le Président de l'Odiche, est-ce que vous étiez prêt à abandonner le pouvoir après des élections crédibles ? Tout à fait. Je vais vous lire un passage qui prouve à suffisance que vous étiez prêt, toujours dans l'accord. La page 4 de l'accord qui a été pris, M. le Président, sur la durée de la transition politique et le chronogramme de la transition politique. Les deux partis, au présent accord politique global, conviennent que la période de la transition politique sera contenue dans un délai maximum de 10 mois à compter du mois de janvier 2010. Ça, ça fait en votre temps. Je continue la lecture sur le chronogramme. Les partis décident que la transition politique se déroule selon le chronogramme suivant. Mise en place des institutions de la transition, décembre 2009. Révision de la constitution, janvier et février 2010. Révision du code électoral, mars 2010. Révision de la liste électorale, avril 2010. Élection législative, mai 2010. Élection présidentielle, octobre 2010. N'est-ce pas là la preuve que vous n'aviez pas la volonté de confisquer le pouvoir ? C'est ce que je viens de vous dire, maître. Ce qu'il faut seulement savoir, quelles que soient toutes les démonstrations que vous allez faire devant cet auguste tribunal, seuls les professionnels, comme le guise tribunal, peuvent vous comprendre, mais d'autres ne vous comprendront pas. Je n'ai aucune hésitation pour ça, qu'il voulait partir, qu'il voulait se présenter, c'est parce qu'il y a eu ceci, cela. Je n'ai aucunement d'inquiétude par rapport à ça. Donc, ce qui est le plus important, comme vous l'avez dit ici, ce sont les moyens de preuve, les faits pour lesquels je suis devant cet auguste tribunal. Alors, il y a eu de complicité. Sinon, maître, les gens ne vous comprendront pas. D'autres questions ? Alors, vous voulez dire que les personnes qui pensent ainsi se trompent ? Les personnes qui pensent ainsi, maître, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui ne sont pas professionnelles. Ça, je vous l'apprends, maître. Monsieur Dadis. Ce ne sont pas des personnes qui sont professionnelles. Donc, moi, ce qui est important, je suis devant des professionnels dans le cadre pénal. Autrement, mais ce n'est pas question. Monsieur le Président. Oui, maître. Alors, puisqu'on est maintenant d'accord que ce n'était pas votre supposée candidature, vous n'étiez pas prêt à garder le pouvoir, vous voulez le laisser, parlons de la manifestation proprement dite. dites à cet auguste tribunal, est-ce que vous étiez opposé à cette manifestation ? Non, maître. est-ce que vous, est-ce que c'est à vous qu'on adresse une autorisation ou une déclaration simple de manifestation ? ce n'est pas à moi, maître, c'est c'est au maire qu'on adresse. Oui, c'est au maire, n'est-ce pas ? Oui. C'est au maire de dire je me pose ou de dire je ne me pose pas, n'est-ce pas ? Oui, maître. D'accord. Est-ce que vous, on ne confond pas le fait que vous vouliez un report à un refus ? Oui, c'est ça, maître. Vous savez, je ne sais pas maintenant qu'est-ce que je dis que, maître, vous allez beau dire ces personnes qui pensent de la sorte ne sont pas des professionnels. Ils confondent tout. ils confondent tout. Vous savez que ce que vous dites a été attesté par Féjah-Marie Doré. Personne n'a dit que vous vous êtes opposé, mais que vous vouliez juste un report. Oui, maître. On ne va pas revenir sur la raison du report pour ne pas retarder le tribunal parce que vous l'avez clairement indiqué. C'était à cause de l'histoire liée à la journée du 28 septembre. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Une journée historique. En tant que chef d'État à l'époque des faits, vous n'étiez pas en droit de vouloir, je vais même dire de devoir accorder de l'importance à une journée qu'on semble ignorer en Guinée le 28 septembre. pour tous citoyen pour tous citoyens qui aiment sa patrie, sa nation, je ne dis pas une personne qui n'aime pas la nation peut piétiner l'histoire de la République. est-ce que le fait de vouloir un report est en soi une infraction pour laquelle vous devrez être traduite devant un juge ? Non, ce n'est pas ce n'est pas en soi une infraction. Oui, ce n'est pas une infraction. Dites-moi, comme tout le monde, vous étiez déjà au courant de la manifestation. C'est bien cela ? Bien ça, maître. Mais en tant que premier responsable de la Guinée à l'époque, ayant manifesté le vote du report, est-ce que pour vous ce report avait été déjà accepté ? D'une part, oui. De l'autre part, il y a eu l'entretien que j'ai eu à faire avec M. Cédia. j'avais compris que ce n'était pas quelque chose qu'ils allaient respecter. D'où, par conséquent, je n'ai pas cherché à forcer parce qu'il se faisait tard. Parfait. Il se faisait tard. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'était entre une heure et deux heures du matin, donc le 28 septembre, on va me dire comme cela, à votre tour. Est-ce que vous confirmez ? Oui, je confirme. Parfait. Est-ce que vous confirmez aussi que vous avez effectivement dormi après avoir communiqué avec M. Cédia Touré jusqu'à environ 11 heures ? Tout à fait, maître. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? On a dit, parce que vous aviez dit qu'un officier d'état-major est un concepteur, on a dit que c'est vous qui avez conçu, élaboré, exécuté et fait exécuter ce qui est qualifié de massacre du 28 septembre. Donc, on veut parler de préméditation. Dites-moi, est-ce que si ce que vous dites est vrai, et je vous crois, si vous vous êtes, vous avez dormi à 2 heures du matin, vous êtes réveillé à environ 11 heures, est-ce qu'un tel événement peut être planifié en 1 heure, en 2 heures ? Oui, maître, moi, j'ai voulu juste donner l'importance d'un officier d'état-major dans le contexte où je l'ai dit, je dis que l'officier d'état-major est le cerveau du général. le général en lui-même ne fait pas le travail qu'il veut. C'est dans ce contexte. Et j'avais pris, je crois, un exemple. J'ai dit dans cet au-vis tribunal, le procureur ne peut pas se mettre à prendre des notes, il a des substituts, ce sont ses cerveaux. Ceux qui veulent comprendre d'une autre manière, ils ne peuvent que comprendre de leur manière. C'est eux qui attirent l'attention du procureur, c'est eux à des moments donnés qui disent par rapport à ça, il y a ça, il y a ça. Ce qui ne veut pas dire que... Monsieur Kamara, est-ce que ces événements qui sont arrivés au stade pouvaient être planifiés en une ou deux heures? C'est sa question. Absolument non, Monsieur le Président. D'autres questions? C'est la question, Monsieur le Président. Merci.